Bonjour, aujourd'hui nous avons un exercice que nous allons corriger ensemble pour déterminer la mesure de l'angle I et de l'angle K. Donc vous aurez plus de vidéos sur l'exercice corrigé et des QCM de validation sur matbillon.fr Alors je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. On a un triangle IJK, Itc en J. Donc nous allons essayer de trouver la mesure de l'angle I et la mesure de l'angle K. Notre triangle est isocèle. Donc nous connaissons la propriété d'un triangle isocèle si un triangle est isocèle, alors deux angles de sa base ont même mesure. Donc l'angle I est égal à la mesure de l'angle K. On a J mesure 50 degrés, I est égal à l'angle K. On sait que la somme des mesures des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés ce qui nous permet de savoir que I plus K plus J est égal au total à 180 degrés. Le J, on connaît son angle, c'est 50 degrés. On a prouvé tout à l'heure que I était égal à K. I plus I plus 50 degrés est égal à 180 degrés. I fois 2 est égal à 180 moins 50 degrés. Donc 2 fois I est égal à 130 degrés divisé par 2. I est égal à 65 degrés. En conclusion, l'angle I et l'angle K mesurent tous deux 65 degrés. J'espère que nous nous reverrons sur le site matbillon.fr. Au revoir !